En attendant le 1er septembre, nous sommes le 30 août, l'été tire bientôt sa révérence. Pourtant, la carte de France reste bien, bien rouge, la carte de la sécheresse qui est historique cette année. Oui, aucun territoire n'est épargné, pas même le nord du pays. Les Hauts-de-France se préparent même à une récolte catastrophique dans les champs de pommes de terre. L'union des producteurs s'attend par endroits des rendements divisés par deux. Voilà, une région où le sol argileux souffre particulièrement du manque d'eau au point de fissurer les maisons. Oui, quelques millimètres jusqu'à quelques centimètres, c'est la crainte justement des propriétaires qui redoutent l'arrivée de l'automne. Lionel Gougelot les a rencontrés pour Europe 1. Une fissure, c'est quelque chose qui est de cette grandeur-là, vous voyez, de 2, 3, 4 millimètres. Puis après, vous avez, dans certaines maisons ici, on passe la main. Et ces fissures provoquées par une sécheresse historique et l'affaissement des maisons construites sur un sol d'argile risquent bien de s'aggraver, prévient Albert Dehaut, président d'une association de sinistrés dans les Flandres, quand les pluies d'automne feront gonfler le sous-sol. Une sorte de bombe à retardement, selon lui. Parce qu'il y aura donc affaissement de la fondation et là, il y aura des fissures qui vont apparaître. Mais au regonflement, l'argile va reprendre son eau et là, les fissures vont s'ouvrir. Vous aurez des maisons qui vont s'ouvrir. Au sud de la métropole lilloise, Thierry Paris a lui-même été victime de ce phénomène. Alors lui aussi met en garde contre cette catastrophe silencieuse qui risque de toucher des centaines d'habitations dans la région. Une fois qu'une maison a bougé, de toute façon, c'est irréversible. Elle va bouger de plus en plus et ça va générer des travaux de plus en plus importants. Une petite fissure n'est pas adaudible. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de propriétaires qui constatent des petites fissures et ne font rien parce qu'ils pensent que la maison a bougé naturellement. Donc dès lors que l'on constate la moindre fissure, il faut alerter. Alerter, c'est d'abord saisir la mairie pour que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle. Viendra ensuite le long combat avec les experts et les assurances. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1. C'est là ? – Sous-titrage FR 2021